Les pubs, c'est trop relou. Sa mère en c*** ta race ! Comment ça c'est trop relou les pubs ? C'est ce qu'ils me payent ! T'es pas sub ! Eh vas-y, il a les pubs en ce moment là. Mettez des trucs du genre... Oh la dinguerie ! Oh la la ! Vas-y, mettez des trucs de ouf là. Il vous reste 17, 16, 15... Oh la la, je suis trop content ! Oh vas-y ! Oh, l'annonce est ouf ! Voilà, c'est l'annonce que je voulais vous faire aujourd'hui. Et je suis hyper content qu'on ait pu la partager. Et pour moi, c'est l'annonce la plus importante que j'ai pu avoir sur ces 6 dernières années sur la chaîne. Ah oui, c'est le projet de ma vie. Quel projet ? Ah, je peux pas le répéter. Non, c'est bon. C'était déjà dur pour moi d'extérioriser ça. Il faut prendre le... Regarde la VOD. Crois-moi, ce genre de projet, ça mérite bien 3,99€ d'investissement. Si je peux me permettre. Ah, il est là deux ! Au pire, tu feras un tweet, non ? Ah non, je peux pas, 4 secondes. Non, c'est l'annonce de ma vie. C'est l'annonce de ma vie de streamer. Et je pense vraiment que ça mérite bien 3,99€. Regarde la VOD, tu pourras comprendre après. Vraiment, vraiment, ça ne sortira jamais de ce live. Jamais. Théorie, Psyx, imagine qu'il le fait. Mais j'espère bien ! Moi, je suis là pour vous soutirer de l'argent, les gars. C'est mon seul but. Le reste, je m'en bats les... Surtout le lundi. Lundi, c'est mon moment le plus salé. Cover, please. Cover. Mais on me, on me. Cover, on me. He's on me. He's like, just in my bag. On the bomb side. On the bomb. Close to the bomb. Bro, have you ever considered not playing this game ? Maybe les sims. Tu joues à quoi d'autre, à part Rainbow Six ? Katsu, si tu étais abonné et que tu regardais la VOD, tu ne poserais pas cette question, tu vois. Mais bon, comme tu as envie de te battre avec des publicités. Une question, un sub. Exactement, c'est un nouveau concept. Oh, je suis trop rapide. Il n'a rien vu. Il était là. Hein, quoi ? Comment ça ? Seulement, je pouvais m'auto-sucer. Oh my god, se lancer de C4. Trop fort. C'est extrêmement chiant d'être fort dans tous les jeux vidéo. Vous ne pouvez pas comprendre, vous, parce que vous puyez la merde. Et pour moi, c'est très compliqué. Parfois, je ressens ce que doivent ressentir les gens avec des énormes pénis. Je me dis... C'est horrible. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous jouez à Apex. Ah là là. Je suis tellement dans sa tête. Hop là, il est là. Salut. Il est en retard. Very good, Capcan. You're a good player. C'est bien, Apex. Venant de la part de quelqu'un qui écrit CES, ça ne m'étonne absolument pas que tu aimes bien Apex. Effectivement, c'est bien Apex. Les miens, les tiens, nous ne saurons jamais. Six, tu regardes Lupin ? Mec, c'est quoi ? C'est la sortie du collège, là, ou quoi ? Il n'y a personne qui regarde Lupin, les mecs. Il n'y a personne avec plus de 62 QI et plus de 17 ans d'âge qui doit regarder Lupin. Est-ce que vous allez commencer à vous respecter un peu ou pas ? Lupin, c'est de la merde en boîte. Lupin, c'est une pub longue pour Nike. Ouais, une pub longue pour Nike. Et j'ai vu le premier épisode de la dernière saison. J'ai fait, ok, bon. J'ai failli me suicider. J'ai failli me faire harakiri ses peaux coups avec un tire-bouchon. Non, sérieusement, je n'aime pas du tout. La meilleure série, ça reste les héros de l'EHPAD. Voilà, ça, c'est une bonne réponse. Sexe, éducation, t'en penses quoi ? Est-ce que j'ai vraiment une tête à regarder une série qui s'appelle Sexe, éducation, mon gars ? Ma copine regarde Grey, j'ai envie de me crever les oreilles à coups de taille. Oh, c'est tellement vrai en plus. Il est hors des fibres. Ouais, il me faudrait 36 mg d'épinéphrine. Par suppos, par suppos. Ah là là. Tu peux bien mourir, toi aussi. J'ai sorti mon skill spécial, à savoir le shoot PS5, on appelle ça. Tu aimes bien les films style John Wick. Katsu, écoute-moi, Katsu. Je ne vais pas être méchant, d'accord ? Mais je vais essayer de deviner ton âge. 1, tu n'as pas plus de 21 ans. Je me trompe ou pas ? Non, 18, bientôt 19. Alors, ce que je te conseille, sachant que tu as 18, ce que tu peux faire, c'est que tu fermes ta gueule. Écoute-moi, je veux bien être ton mentor. Installe-toi, je vais te donner quelques life hacks. Dans la vie, arrête de regarder Sex Education, ok ? Il n'y a aucune personne qui a écrit Sex Education ou qui a joué dans Sex Education qui a eu une sexualité débridée. Aucun. C'est vraiment un souci de jouer à Rainbow Six à 60 FPS ? Ce n'est pas un souci, frérot, mais c'est nul à chier. C'est horrible pour les yeux, c'est nul. Tu ne peux pas être bon. Jouer à 60 FPS à Rainbow Six, c'est comme jouer à du football en claquette. Dans les faits, ce n'est pas impossible, mais ça te limite, quoi. Genre vraiment. Parce que les joueurs consoles, vous nous tirez vers l'arrière sur plein de trucs. Maintenant que vous avez du 120 FPS, vous avez commencé il y a 6 ou 7 ans à vouloir avoir des écrans 120 Hz. Alors qu'avant, c'était en mode non, mais 25, c'est très bien. En vrai, entre 140 et 140, il y a toujours une grosse diff. Bon, j'y vais, mais je ne devrais jamais faire ça parce qu'il y a un mec à gauche. Let's go ! Désolé, je ne me concentre pas. J'ai envie de troller le chat. Non, la saucing, il a payé 5 droits de scolarité. Je vais quand même lui répondre comptablement. 60 Hz, c'est vraiment de la merde. Fils de blitz de... Je ne l'avais pas entendu arriver encore, lui. Il est saoulé. Je suis nantais et Nantes, ce n'est pas en Bretagne, par contre. Fais bien gaffe à ta gueule, Pierre Daniel, parce que je te jure que tu vas prendre un scud. Nantais aussi, en aucun cas, c'est breton. Mais n'y a pas vos mères, bande de bouffons, là. Vous devriez être content de dire que Nantes, c'est en Bretagne. Bande de tâches. Vous êtes la honte de Nantes, sérieusement. MDR, ça a été breton. Ça ne l'est plus, MDR. Les mecs, je veux juste savoir un truc, Pierre Daniel et Jojo. C'était qui, l'équivalent français de... Le maréchal Pétain. Donc, on est bien d'accord que quand même, tout ce qu'il a fait Pétain, de faire des trains, d'envoyer des... Le choix politique de Pétain, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'était des choix de merde. Eh bien, figure-toi que c'est le maréchal Pétain qui a décidé d'enlever Nantes de la Bretagne. Donc, comme par hasard, on n'a qu'à dire que Pétain, c'est de la merde, surtout. Sauf pour ça ! Alors ça, on est d'accord. Nantes, hors de la Bretagne. Non. C'était un fils de p*** débile. Donc, arrête d'être un p*** de pétiniste. Ne continue pas. On n'a qu'à dire que c'est 100% de son oeuf qui était pourri. Ça te va ? Moi aussi, ça me va. C'est vegan aussi. Il était vegan ? Franchement ? Ça ne m'étonne pas. Et il aimait les chiens. Niquez vos races. OK ? Fermez bien votre gueule. Il aimait les bergers allemands. D'accord ? Le seul chien au monde qui tord du cul. D'accord ? Donc, arrêtez vos conneries. Tu ne veux pas mourir, toi ? You go first. Go. Go, 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 go. Don't stop. Nice. Love you. Il était vegan pour des raisons médicales. On s'en fout. Il était vegan. OK ? Ça en dit long, les mecs. Il aimait les bergers allemands pour les faire péter sous les tanks. C'est vrai que les allemands faisaient ça. C'est vraiment pas cool, quoi. Tu vois, ils ont envoyé des chats. Des chats, ça ne m'aurait pas... Tu vois ? Et en vrai, d'ailleurs, ce que tu dis, je crois que ce n'était pas les allemands. Non, mais c'est allemand pendant la première guerre mondiale. Ah, OK. Tu imagines le pauvre chien, il voyait un tank. Il commençait à saliver. Il pensait qu'il allait recevoir de la pâtée. Cinq minutes après, c'est lui la pâtée. Mais c'est une stratégie de connard. Non, moi, je trouve ça cool. Ah oui, c'est une stratégie de connard. Voilà, tu te sens bien maintenant. Qui va te dire ? Non, franchement, c'était cool. Moi, je trouve ça intelligent. Ah, mais putain, je voulais le cut, lui. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Ça s'appelle la bombe à chauve-souris. Il me semble que c'était en test. Donc, ça pète et ça lance des chauve-souris. Et après, du coup, les Japonais, ils s'étaient perdus. Plus de moustiques. Ça sert à quoi ? Enflammer. Des chauve-souris enflammés. OK. Et elles allaient, du coup, enflammer les moustiques. C'est Itachi qui fait ça. Ouais, grave. Arrête, Naruto, frérot. Ça exige pas, ton truc, là. La bombe à chauve-souris est une arme expérimentale développée par les Etats-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été inventée par Little S. Little Dick, ouais. Une fois les chauve-souris lâchées, elles seraient nichées dans les toitures et les greniers en bois et provoquées des incendies dans les habitations japonaises. La bombe avait un système incendiaire. Donc, en gros, la bombe est lâchée. Au moment où elle est lâchée, les chauve-souris qui sont contenues dans la bombe vivante brûlent. Et là, les chauve-souris en train de mourir se disent « Tiens, si j'allais me trouver un nid. » C'est ça l'idée. Pas étonnant que Christopher Nolan n'ait pas fait de film sur lui, tu m'étonnes. MDR, c'est un atout du mode zombie de code. Non, mais on dirait vraiment une technique de Naruto, tu sais. Au moment où il le largue, les trucs... Ah, Kagebunjin no Jutsu ! Vous avez vu, je vous ai fait quand même 50% d'une vraie technique de Naruto, qui est le Kagebunjin no Jutsu, le Naruto Rendan. Oh là ! Ah ouais, puis elle est rangée, rangée. Ouais. Nickel. Incroyable. Racké le truc. Ah bah merci. Ah bah voilà, j'avais soif. Jus de grenade. Je n'arrive pas à trouver ma sensibilité. Penses-tu que c'est à cause de mes DPI ? Ou les sensi ? Ou alors moi qui suis éclaté MDR ? T'arrives pas à trouver ta sensibilité ? Ok, laisse-moi te poser deux, trois questions. Est-ce que tu as regardé récemment Sex Education ? Est-ce que tu as regardé Lupin ? Parce que si tu as regardé Sex Education et Lupin, selon le référentiel 2023, il y a de grandes chances que tu aies une sensibilité extrêmement élevée. Tu es quelqu'un de très sensible. Ok, World Family, prends un sub et je t'aide. Ah, c'est comme ça. 3,99€, mon gars, tu auras un coaching individuel. Pas trop cher pour un coaching individuel. Derrière, je te transforme en monstre. Non, Omar Sy a joué 10 secondes dans un Marvel. Eh, d'où son nom, d'ailleurs. On ne l'a jamais réinvité, on lui a dit... Oh, merci ! Ah, je suis trop drôle. Ah, je me kiffe. Mec, j'ai écrit le Kamasutra. C'est moi, mon gars. J'ai inventé la méta sur Rainbow Six, mais j'ai inventé la méta du c**, mon gars. Je suis un samouraï de la... Un Jedi du c**, mon gars. C'est incroyable. Je vais jamais regarder un truc en me disant... Non, je crois pas. La masturbation publique, il n'y a rien de mieux pour l'estime de soi. Effectivement ! Ça, c'est parfait. Le jour où tu arrives à te caresser la nouille en public, alors là, c'est que tu as confiance en toi, confiance en ton corps, confiance en ta m*****. Néanmoins, petit rappel important, c'est interdit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada